Bonjour à toutes et à tous. Pendant que les participants continuent de se joindre, je vous invite à prendre un moment juste pour vous présenter dans le clavardage. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Il est maintenant 11h04. Tout d'abord, je vais prendre un moment juste pour vous parler des questions portant des règles internes. Donc, veuillez désactiver votre microphone lorsque vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Si vous avez une question, veuillez la poser dans la boîte Q&R. Et cette séance sera enregistrée et mise en ligne sur notre chaîne YouTube pour une consultation ultérieure. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Donc, bienvenue à notre premier atelier RIPEN. Je m'appelle Andréa Krasneil et je suis l'associée d'apprentissage numérique chez Campus Ontario. Je travaille dans le cadre d'initiatives francophones et je suis la modératrice de cette séance. Andréa Krasneil et je crois que votre Internet est… Je suis l'associée d'apprentissage numérique sur ma vidéo là-bas. Est-ce que c'est mieux un peu? Oui, c'est mieux. Parfait. Merci. Donc, comme je le disais, les projets CAPFO réunissent les établissements d'enseignement postsecondaire francophone et bilingue de l'Ontario. Et ce projet donne accès à une plateforme collaborative d'apprentissage expérientiel. Il s'agit de la plateforme RIPEN qui est disponible en français et qui permet aux étudiantes et étudiants de l'Ontario de s'engager à distance dans des situations d'apprentissage par l'expérience numérique. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier Eris Green, gestionnaire principal de Compte à RIPEN. Mais avant de lui passer la parole, j'aimerais que nous commencions par une reconnaissance du territoire. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nous reconnaissons que les bureaux de Campus Ontario, situés au centre-ville de Toronto, sont les territoires traditionnels de nombreuses nations, dont les premières nations de Mississagua de Crédit, d'Anishinaabe, de Chippewa, de Haudenosaunee et de Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des premières nations, Inuit et Métis. Je me joins à vous aujourd'hui depuis Châteauguay, Québec, qui se trouve situé sur le territoire Gagné-Gahaga. Je reconnais les héritages de toutes les générations passées, présentes et futures, des premières nations de cette terre et ensuite reconnaissantes. C'est dans cet espace virtuel que nous nous réunissons tout à partir de différents lieux. C'est l'une des choses qui rendent l'environnement en ligne si spéciale. Je vous invite de très profiter du clavardage pour partager votre propre reconnaissance du territoire. Vous pouvez utiliser le lien qui sera déposé dans le clavardage. Harris, c'est à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Je vais juste changer le diapos à le mien. Et tout le monde sait, comme Andrea l'a dit, mon nom est Harris Green et je suis le gestionnaire principal de compte pour RIPEN, pour tous les établissements à Capo. Et aujourd'hui, je suis joindre par ma collègue Jennifer Lucey aussi, qui va monitorer le chat sur le Zoom aussi. Alors, Edmond, si vous avez des questions, vous pouvez juste le mettre là-bas. Ou si vous voulez, vous pouvez juste remuer le mute et donner la question à moi-même. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de RIPEN. Et comme si c'était un petit groupe, on peut avoir un peu de discussion aussi. Mais alors pour l'agenda aujourd'hui, je vais juste introduire un peu à propos de RIPEN, parler aussi avec vous-même de votre expérience avec l'apprentissage intégré au travail et votre expérience juste à ce moment. Et puis, je vais changer de l'écran et aller sur la plateforme RIPEN aussi. Et donnez-vous un peu de tutoriel de la conception de votre première page de cours et comment utiliser la plateforme en français et en anglais. Et puis, donner des prochaines étapes pour commencer avec RIPEN dans le prochain semestre. Et tout de même, on va avoir le temps pour les questions à la fin aussi. Alors, qu'est-ce que c'est RIPEN? RIPEN, c'est la plus grande plateforme d'apprentissage intégrée au travail dans le monde maintenant. Et c'est une plateforme qui permet aux établissements d'enseignement et pour leurs étudiants de bénéficier d'un apprentissage expérimental avec des employeurs sur notre plateforme. Alors, il y a des employeurs que notre équipe signent et puis il y a des éducateurs qui peuvent poster leurs cours. Et puis, les étudiants vont avoir tous les tours de projet, de management de projet sur RIPEN et puis manager tous les projets sur notre plateforme. Alors, RIPEN a un peu d'histoire à propos de RIPEN aussi. On a été établi en 2013 par nos fondeurs Dana Stevenson et Dave Savory. Et ils étaient des étudiants de l'Université de Victoria. Alors, Edmund, je crois que maintenant vous êtes à la Colombie-Britannique. Maintenant, c'est pas très loin de vous. Et quand ils ont créé RIPEN, depuis 2013, on a maintenant plus de 100.035 expériences d'apprentissage sur la plateforme. Et puis maintenant, on a aussi plus de 400 établissements d'enseignement sur RIPEN. Et ça, ça vient des pays comme Canada, des États-Unis et puis il y a beaucoup dans les établissements en Australie. Je crois plutôt dans l'Europe aussi. Alors, il y a neuf pays maintenant. Et j'ai juste mis quelques établissements canadiens ici. Comme vous pouvez voir, le CAFO, c'est plusieurs établissements dans tout l'Ontario. Alors, juste pour peut-être mettre notre focus sur CAFO et notre partnership qu'on avait depuis, je crois que c'est 2019, qu'on a été des partenaires et on a déjà eu plus que 20 cours et placements virtuels sur RIPEN par des enseigneurs et des enseigneuses sur RIPEN. Et on a aidé plus que 300 étudiants à avoir des expériences d'apprentissage. Alors, beaucoup d'impact, mais on veut vraiment aider plus et plus et plus d'enseigneurs et étudiants maintenant. dans les prochaines années, quelques années, pour avoir des expériences vraiment impact, qui vont avoir beaucoup d'impact sur leur carrière. Et puis pour maintenant, on veut vraiment peut-être avoir un peu de discussion à propos de l'apprentissage en milieu de travail parce qu'il y a beaucoup de, peut-être, des expériences avec l'apprentissage comme ça. Et je voudrais juste, peut-être, demander une question de juste voir si, peut-être, c'est quoi votre définition maintenant de ce genre d'apprentissage? Et pour vous, est-ce que vous avez de l'expérience à avoir l'apprentissage intégré au travail dans vos cours aussi? Si vous voulez juste un minute, si vous avez quelque chose à... C'est à moi que vous vous adressez, Harris? Oui, exactement. Ah oui, d'accord. Bon, moi, c'est un cas particulier. Alors, j'ai deux écrans. Pardon si je ne vous regarde pas parce que je suis en train de regarder vos diapositives. Alors, je vais me recaler ici pour pouvoir vous regarder. Voilà. Donc, mon parcours est assez spécial. Je ne suis pas sûr si je suis un bon exemple, mais j'ai été professeur en génie biologique et médical pendant à peu près 25 ans à l'étranger et au Canada. Et depuis une dizaine d'années, je me suis converti à l'accréditation et le contrôle de qualité des programmes. Donc, j'assiste le bureau de la vice-provo aux affaires académiques pour le développement de programmes, de nouveaux programmes et aussi la révision de curriculum, de plans de programmes. Pas tellement de plans de cours, de plans de programmes. Donc, je reste au niveau de programmes. Alors, mon intérêt sur l'apprentissage en milieu de travail vient du fait que j'étais un farouche défenseur de l'apprentissage en milieu de travail en tant que professeur à l'université. Et je le reste toujours, je suis toujours convaincu que la meilleure façon pour assurer un emploi à un étudiant lors de sa diplomation serait de le mettre dans le bain avant qu'il ait son diplôme. Ce n'est pas ensuite, après le certificat ou le diplôme, le papier, le parchemin, qu'on lui enseigne. Donc, moi, je suis tout à fait convaincu. Je suis tout à fait converti à la cause de l'apprentissage en milieu de travail. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'intégrer ces notions avec, quand je travaille pour les nouveaux programmes. Par exemple, on développe des nouveaux programmes pour les génies, pour la faculté de médecine, tout ça. Et puis, je suis sûr que vous êtes au courant des micro-credentials. Donc, c'est un autre volet qui vient sur ma table. Et c'est pour ça que je suis ici. J'étais curieux de savoir quels sont les rôles. Et ma question pour vous, Harris, et les autres, peut-être Jennifer et Andrea, serait, j'essaye de comprendre le rôle de Ripen. Est-ce que le rôle, c'est de créer une plateforme qui lubrifiera les relations entre les compagnies, les sociétés et les étudiants ou les étudiantes? Est-ce que les industriels, les employeurs sont aussi convertis que moi? Parce que c'est lent dans ce domaine, parce qu'il y a des contraintes. Et bon, on pourra en parler toute une journée. Donc, je vais faire très court. Il y a des contraintes, il y a des vraies contraintes, des vrais défis à surmonter. Donc, je vous écoute. Et puis, je serai très heureux d'apprendre plus sur votre méthode et vos techniques. Merci. Tu veux que je me lance? Oui, oui, absolument. Donc, Edmond, la façon la plus simple d'expliquer la plateforme Ripen, ça va vous faire rire ou vous faire sourire, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. C'est qu'on peut nous comparer à un Tinder du monde académique et du monde des affaires. Donc, notre plateforme se veut dans un premier temps une plateforme de mise en relation entre les enseignants et enseignantes à la recherche de projets à proposer à leurs étudiants et les employeurs qui ont des besoins réels en termes de projets. Et ils aimeraient voir la réalisation de ces projets être fait en collaboration avec des étudiants. Donc, notre plateforme propose des projets aux enseignants et enseignantes et des cours aux employeurs et employeuses. Et notre plateforme et notre équipe vont se charger de faire le jumelage de ces projets et de ces cours. Donc, dans un premier temps, c'est une plateforme de mise en relation. Mais une fois que le jumelage est fait, les étudiants sont alors invités à s'inscrire à la plateforme pour réaliser le projet en collaboration avec l'employeur sur notre plateforme. Parce que notre plateforme offre divers outils pour faciliter justement cette collaboration, la gestion de projet. Donc, nous avons un centre de messagerie intégré où les étudiants pourront communiquer avec l'employeur, poser des questions, demander la documentation spécifique et vice-versa. Donc, les employeurs peuvent tout bonnement transmettre des informations aux étudiants pour les aider à mener à bien leur projet. Il y a des rencontres qui peuvent être formulées à même la plateforme. Nous avons un formulaire de réservation de rencontres. Il y a également la vidéoconférence qui a été intégrée à la plateforme RIPEN pour faciliter justement la tenue de ces rencontres. Il y a le partage de fichiers, comme j'ai mentionné. Une chose qui est importante aussi à savoir, c'est au niveau du centre de messagerie, les enseignants et enseignantes vont avoir une vue d'ensemble de toutes les conversations entre leurs étudiants et le partenaire de l'industrie avec qui ils collaborent. Donc, ils vont pouvoir voir, est-ce que mes étudiants utilisent un langage professionnel? Est-ce qu'ils adoptent une attitude professionnelle envers l'employeur? Parce que c'est vraiment une préparation au monde professionnel, tout cet exercice. Et ils pourraient discuter avec l'étudiant ou le groupe d'étudiants si jamais il y a des écarts qui ont été observés de ce côté-là. Également, le petit bonbon à la fin du projet, je l'appelle le petit bonbon, c'est en fait, c'est un portfolio virtuel que les étudiants vont recevoir en fin de projet. Parce que lorsque les projets sont terminés, on demande aux employeurs d'émettre des commentaires, de formuler une rétroaction, de valider les compétences professionnelles démontrées par les étudiants. Et ce pourquoi on demande aux employeurs de faire ça, c'est pour aider les étudiants à se bâtir leur portfolio virtuel ou Apple, qui vont pouvoir lier à leur profil LinkedIn, attacher à leur curriculum vitae, à leur demande d'emploi qu'ils enverront à des employeurs. Et pour revenir à votre question par rapport aux employeurs, s'ils sont motivés autant que nous, en fait, à collaborer avec les étudiants, oui, en fait, parce que les employeurs s'inscrivent, proposent des projets, ce sont des projets réels qui vont les aider à faire progresser leur entreprise. Et ils les proposent sur la plateforme parce qu'ils aimeraient avoir une vision différente. Parce qu'on sait que les étudiants sont très créatifs, ils aiment sortir des sentiers battus, réaliser des projets avec des défis complexes. On sait qu'ils aiment ça. Et les employeurs le savent aussi. Et ils apprécient beaucoup la collaboration avec les étudiants. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je serais très ravi de voir des exemples concrets. Ce n'est pas que je suis pessimistique, mais parce que j'ai essayé maintes fois, et puis je me suis rendu compte qu'il y a des défis réels. Mais une question un peu plus précise et un peu plus concrète, c'était, est-ce que vous offrez aussi un monitoring de ce qui se passe ou c'est la plateforme et c'est ensuite aux enseignants et aux professeurs et aux étudiants d'utiliser cette plateforme? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'à l'université, nous avons déjà beaucoup de plateformes. Par exemple, nous avons la plateforme Zoom, nous avons la plateforme Teams, nous avons Share Files, etc. Donc, tout ça, ça existe. Mais c'est la combinaison et puis le monitoring qui manquerait un petit peu. À mon sens, peut-être que je me trompe. Donc, ce serait une question plus… On peut discuter de ça ensuite, si vous voulez, mais voilà. Mais au niveau du monitoring, est-ce que c'est par rapport au projet ou une fois que les projets sont en cours? Oui, dans le cours des projets. Est-ce que toute la responsabilité repose sur le dos du professeur, de l'enseignant ou il y a une espèce de monitoring qui est fait aussi sur la plateforme? En fait, oui, il y a un monitoring qui est fait. En fait, une fois que les projets sont lancés, c'est vraiment la responsabilité des étudiants et de l'employeur de mener à bien le projet. Notre plateforme a ce qu'on appelle des jalons qui peuvent être établis par l'enseignant et l'enseignante ou l'employeur dans le cadre de programmes de stage. Et ces jalons vont servir à plusieurs choses, en fait. Ils vont servir au niveau de rappeler aux étudiants la prochaine étape à réaliser et la date, qu'est-ce qui doit être fait, mais aussi de scinder le projet en différentes phases. Et donc, ça va venir briser, séparer le projet en différentes étapes et les étudiants vont être clairement informés de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour quelle date. Et ensuite, une fois qu'ils ont réalisé une étape ou un jalon, ils vont pouvoir cocher sur la plateforme comme quoi cette étape a été complétée et l'employeur peut venir valider le tout également. Merci. C'est disponible aux enseignants et enseignantes. Ils ont une vue d'ensemble, non seulement sur les conversations entre les étudiants, mais aussi où en sont rendus, leurs étudiants, dans la réalisation du projet. Parfait. Merci. Merci, Jennifer. Je voulais juste dire aussi que, Emin, vous avez dit que vous avez beaucoup de plateformes à l'Ottawa. Vous avez Zoom, Teams, beaucoup de choses comme ça. J'espère que vous avez aussi un LMS, peut-être comme Canvas ou Moodle, je crois. Nous avons Brightspace. Brightspace. Alors, bien, parfait. Alors, Raypin aussi, on a intégré à Brightspace. Alors, si vous voulez, les enseignants peuvent intégrer leur plateforme, Raypin juste dans leur plateforme Brightspace. Et puis, les étudiants peuvent se registrer dans tout leur single sign-on. Alors, c'est juste une autre façon d'intégrer leur plateforme. Et c'est aussi fait pour réduire la fatigue d'utilisation de nos plateformes. Donc, d'être en mesure de pouvoir se connecter à son LMS et d'avoir accès à Raypin via l'LMS, bien, au moins, ça fait au moins une connexion de moins, en fait, qui est requise. Oui, parfait. Et je crois que, Jennifer, vous pouvez me corriger si je suis incorrect aussi, mais je crois qu'aussi, on essaie dans les prochains quelques mois à intégrer Zoom sur notre plateforme de communication aussi. Alors, la communication sur Raypin serait intégrée avec Zoom aussi. Alors, plus en plus, on a plusieurs intégrations, juste pour réduire la fatigue de beaucoup de plateformes comme ça. Mais je crois que peut-être parce qu'on a le reste de mon présentation vraiment est focus sur peut-être le value des apprentissages comme ça. Alors, je voudrais peut-être juste changer et juste aller sur notre plateforme maintenant parce que je crois qu'Edmond, vous avez beaucoup d'informations à propos de l'apprentissage. Alors, je vais juste changer à la plateforme Raypin ici. Et puis, comme vous voulez voir maintenant, c'est tout en anglais maintenant, mais restez sûr, on a une plateforme, on peut traduire en français aussi. Alors, si vous avez un petit affichage ici, la flèche descendante, vous pouvez voir le Settings ici. Et puis, dans le Settings, si vous allez en bas, il y a des changements dans l'accessibilité à l'anglais français. Et puis, vous pouvez le Submit et puis le performer en français. Alors, je veux juste donner l'information pour ça parce que si vous, tous les enseignants qui vont sur Raypin vont juste faire le changement comme ça. Et puis, quand vous faites le changement la première fois, quand vous lognez aussi la prochaine fois, Raypin va connaître que la plateforme serait en français. Alors, vous voulez juste le faire la première fois. Et puis, si je vais sur le main dashboard de Raypin ici, on va juste changer la plateforme dashboard de Capfo maintenant parce que ça, c'est où on peut voir tous les cours des enseignants de Capfo qui ont posté des cours sur Raypin dans le passé. Et puis, on va juste après cette… Oui, Jennifer, vous voulez juste rejoindre ici? Non, bien, si, si, si. Je voulais parler après, mais je voulais simplement mentionner à Edmond, en fait, qu'une chose qui est très importante à savoir, et peut-être que, Harris, avant que je me connecte, tu as parlé de cela, mais c'est important de savoir que tous les enseignants et enseignantes des établissements membres du Capfo n'ont pas à défrayer de coup pour l'utilisation de la plateforme Raypin. C'est vraiment offert par eCampus Ontario. Donc, Andrea et son équipe, en fait, ont acquis une licence Raypin pour permettre aux établissements membres du Capfo et des enseignants et enseignantes de pouvoir l'utiliser. Dans le même ordre B, que les étudiants et étudiantes des établissements membres du Capfo n'ont pas à défrayer de coups non plus pour l'utilisation de cette plateforme. Je vais simplement faire cette… Oui, parfait. C'est parfait. Alors, c'est tout inclus maintenant, Edmond, pour tous nos enseignants et tous les étudiants. Et si on va sur le Capfo, vous pouvez voir aussi dans la page de… Oh, je vais juste changer parce que ça n'a pas changé en français, parce que je n'ai pas réfléchi mon page ici, dans un moment. Mais je vais juste te dire aussi que vous pouvez voir tous les autres établissements qui ont une page sur Capfo, sur Raypin. Et si vous allez dans l'enregistrement, la page de sous-portail, vous pouvez voir tous les établissements ici. Alors, vous pouvez voir l'université d'Ottawa aussi. Et dans le futur, ça, c'est où tous les cours de vos enseignants seraient sur le plateforme de l'université d'Ottawa ici. Mais pour maintenant, je vais juste avoir dans les cours déjà postés par les autres enseignants, par les autres établissements de Capfo, pour donner ces exemples. Alors, pour maintenant, je vais juste cliquer sur un récent cours de page par Yves Sommet. Et je crois qu'Yves Sommet, il est un professeur à l'université de Hearst. L'université de Hearst, c'est un parfait partenaire sur Raypin maintenant. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et je vais juste te donner un exemple pour voir quand on parle de poster un cours de page comme professeur, ce qui est, ce qui se passe comme ça. Alors, dans la page ici, vous pouvez voir au top ici les jalons que Jennifer a dit. Et les jalons, c'est une bonne façon pour vraiment voir le progrès des étudiants dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui, quand vous avez des questions à propos de monitoring, c'est quelque chose qui, les étudiants, les professeurs et aussi l'employeur peuvent juste voir, tout voir les jalons et où sont les étudiants à propos des jalons ici. Mais aussi, comme enseigneur, vous pouvez créer une page ici qui juste donne un petit résumé à propos de ce qui est le but du cours ici pour que les employeurs, quand ils regardent la page de cours ici, il y aura un peu d'une idée de ce que les gens, de ce que les étudiants pourraient faire. Et puis, en bas ici, vous pouvez aussi donner des exemples des projets que les étudiants ont fait ou pas dans le past aussi. Et si l'enseigneur n'a pas fait des projets avec des employeurs dans le past, alors ce serait peut-être la première fois de faire l'apprentissage intégré au travail. Il pourrait juste donner des exemples de projets qu'il voudrait les étudiants faire ou peut-être donner des exemples des case studies que les étudiants ont fait dans le past aussi. Et puis, en bas, donner des exemples des délivrables aussi, ce serait tout être pris de peut-être le syllabus que les enseignants ont ici. Et je peux, moi-même et aussi Andrea, on peut vraiment donner d'aide aux professeurs pour créer cette page. Alors, Raypin va vraiment aider les professeurs à créer cette page ici pour que les enseignants et enseignants ne seront pas tous leurs mêmes essayant de figurez comment faire une page comme ça. On va vraiment utiliser notre expérience pour voir qu'est-ce que les employeurs veulent voir sur la plateforme et qu'est-ce qu'il y aurait un succès. So, what would give them un succès sur la plateforme ici? Et Andrea, est-ce que vous avez une question? Oui, je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à ça. Sur le site web de Capro, on va ajouter une page espace enseignants éducateurs. On va mettre toutes ces ressources là-bas aussi, ces vidéos par exemple, juste pour donner le plus tôt des ressources, la plus partie des ressources qu'on a disponibles. Puis, on va commencer juste à ajouter tout ce qu'on fait là-bas. Donc, restez à l'écoute. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Parfait, parfait. Merci, Andrea. Merci, Harris. De rien. Et puis, la dernière chose que je veux juste prendre notre attention sur cette page ici, Edmond, c'est l'exigence de l'entreprise ici et les conditions de participation pour les entreprises. Et je veux se mentionner parce que vous avez vraiment parlé à propos de si les employeurs sont convaincus de ça et comment les employeurs vraiment interagissent avec les éducateurs. Et ici, c'est une bonne façon pour les enseignants de vraiment donner leurs conditions qu'ils veulent que les employeurs vraiment agrient avec. Alors, quand les employeurs parlent avec l'enseignant, ils veulent, ils doivent donner un check-mark qu'ils agrient. Jennifer, c'est quoi, « agrient » en français ? Eh bien, ils acceptent. Ils acceptent, oui, parfait. C'est ici le matin aussi. Alors, ils acceptent toutes les conditions ici. Alors, parfait. C'est quelque chose que l'enseigneur peut donner toutes les conditions. Ça pourrait peut-être que l'entreprise donne des meetings avec les étudiants chaque deux semaines ou chaque mois. Ils donnent des mentorships de plusieurs heures avec les étudiants aussi. Alors, ça, c'est un passe pour l'enseignant de vraiment diriger la conversation à leurs conditions importantes. Parce qu'effectivement, ça, c'est la partie contractuelle. Et les employeurs, ils doivent effectivement, comme Harris mentionnait, cocher comme disant qu'ils acceptent justement et qu'ils vont respecter ces conditions. Donc, les enseignants, enseignantes peuvent ajouter autant de conditions qu'ils veulent sur leur page de cours et les employeurs vont devoir confirmer. Parfait. Cocher. Ça, c'est le mot que j'ai regardé pour. Mais maintenant, je vais juste à… Alors, ça, c'est la page de cours éducationnelle sur la façon académique ici. Je vais peut-être maintenant changer aux pages de projet des employeurs pour te donner un peu de vue comment ça se passe pour les employeurs. Mais ici, M9, avez-vous des questions à propos de la page de cours ici? Non, ça me va. Merci beaucoup. J'attends impatiemment voir les autres parties des informations. Je poserai des questions à la fin, si vous voulez. Parfait. Alors ici, si on va sur la table d'explorer, vous pouvez voir le trouver des étudiants dans le cours. Alors, quand vous postez ce page ici avec notre aide, votre page de cours sera trouvée sur le marketplace de cours. Et ça, c'est une place que quand les employeurs postent leur page, il va… Après ça, il va regarder sur notre marketplace de page de cours ici. Et vous pouvez voir votre page ici. Et les employeurs peuvent chercher par des catégories, rechercher comment trouver votre projet ici et puis soumettre leur projet à votre cours. Et ça, c'est une façon que les jumelages seront faits. Mais comme enseigneur, on vraiment veut encourager de peut-être prendre un peu plus de proactiveness et voir sur la plateforme et explorer les projets des employeurs. Parce que c'est vraiment plus… Peut-être, je crois, que c'est plus fun pour les employeurs, les éducateurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de choix de projets ici. Alors, quand on parle des pages de projets pour les employeurs, je vais juste donner un exemple ici. Un moment. On va juste aller au filtre ici pour trouver des projets en français aussi. Alors, pour maintenant, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de projets en anglais, comme ici. Mais si on va filtrer ici, on a quelques petits shortcuts pour voir des pages en français aussi. Et je veux dire aussi que dans les prochains plusieurs mois, on va donner une addition de filtres de langue aussi. Mais c'est toujours en développement maintenant. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est de changer l'emplacement de l'entreprise au Québec. Et en se rendant que vous choisissez la province, pas la ville. Et puis, si vous faites ça, vous pouvez voir que beaucoup d'établissements ici, les projets sont en français. Et si on ne sont pas en français, on va juste donner aux enseignants le choix de peut-être demander le projet, voir si les gens ici parlent aussi de français. Parce que beaucoup de fois, c'est le cas que l'employeur ici parle français aussi. Et je voudrais juste donner l'option en français ou en anglais. Et Jennifer, vous avez une question? Oui, non, mais c'est juste pour ajouter. En fait, c'est effectivement, étant donné que présentement, on ne peut pas faire de recherche au niveau de projets avec la langue, c'est le petit truc que j'avais montré à Harris, c'est d'aller sélectionner les entreprises situées au Québec. Parce qu'on se dit que les chances d'avoir un employeur francophone ou bilingue sont plus élevées. Et il faut également comprendre que, comme Harris le mentionnait, si le projet est proposé en anglais, il ne faut pas nécessairement se fermer au projet. On peut demander le projet et aller valider à savoir si l'employeur a une personne, s'il ou elle est francophone ou bilingue ou s'il y a une personne au sein de l'entreprise ou de l'organisation qui peut collaborer avec les étudiants en français. La raison pour laquelle il y a des projets proposés en anglais par des employeurs francophones, c'est simplement parce que présentement, nous avons de plus de cours en anglais sur la plateforme que de cours en français. Et donc, les employeurs qui sont, oui, intéressés à collaborer avec des étudiants sur la réalisation de leur projet, veulent maximiser leur chance de jumelage et donc vont proposer leur projet en anglais. Mais c'est toujours important d'aller valider quand même si justement l'employeur est francophone ou bilingue parce que ça pourrait justement vous permettre de trouver des beaux projets intéressants qui ne seraient peut-être pas appropriés à première vue si on regarde seulement la présentation en anglais. C'est juste ce que je voulais mentionner. Et Andrea, vous avez ajouté quelque chose aussi? Je crois que c'est l'internet. Je crois que c'est l'internet. Oui, internet, c'est un peu mauvais. Je devrais fermer la vidéo. Oui, mon internet n'est pas très bon maintenant. Excusez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. En cherchant les mots clics en anglais en français. Merci. En vrai, je crois qu'on n'a pas entendu ce message-là. Je vais commencer encore. Non, c'était saccadé malheureusement. J'ai fermé ma caméra en pensant que ça pourrait libérer la bande par exemple. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Plus maintenant, mais j'ai entendu. Est-ce que vous m'entendez? Pas vraiment, non? Ah, là, c'est peut-être mieux. Continue. Oui, donc je voudrais juste ajouter un petit concept pour trouver les occasions en français. Si on cherche les mots clés en français, par exemple, si c'est la philosophie, on cherche les mots philosophie en français, ça aide aussi à trouver d'occasion en français, en fait. Si c'est quelquefois le français ou comme les choses comme la science, la philosophie, oui, bien sûr, c'est une très bonne chose à faire aussi. Et je crois qu'aussi, Edmond, vous voulez ajouter quelque chose aussi? Oui, j'ai une petite question, Harris, pour que je me calibre assez bien sur l'utilité de la plateforme. Un des défis qu'on rencontre quand on travaille avec des employeurs, c'est la durée du projet et le temps que ça prend pour un étudiant à apprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle, etc. Donc, je pense que pour pouvoir, pour que je puisse apprendre un peu plus sur les possibilités de la plateforme, je me demandais, ne nous polarisons pas sur la langue française, même si vous avez un bon exemple en langue anglaise, ça me convient parfaitement. si on pourrait aller dans l'outil et si ce serait possible, si ce n'est pas une très grande attente, de nous montrer en fait un des projets qui ont été, qui ont réussi et l'historique de ce projet, comment ça s'est passé, c'était quelle compagnie ou quelle entreprise, avec quels étudiants, quel cours était, combien de personnes étaient impliquées, c'est un petit peu le côté pratique, le côté pratique, mais le côté pratique au niveau. C'est-à-dire, je suis sûr qu'on peut toujours trouver des astuces pour faire la recherche et tout ça, mais ce qui m'intéresse et ce qui déclenche ma curiosité, c'est le côté pragmatique, le côté pratique de la chose. Est-ce que vous voyez ce que je demande? Oui, absolument. Et peut-être qu'on peut faire deux choses ici. Alors, je vais juste rejoindre avec la page de cours d'Yves-Sommet. Je crois que Jennifer, vous avez actuellement aidé l'enseigneur à créer cette page-là. Alors, peut-être que vous pouvez juste donner un peu de, un peu plus de background. Oui, tout à fait, effectivement, parce que, non, juste pour vous donner plus d'informations, c'est moi qui étais gestionnaire de comptes auparavant, justement, pour les établissements membres du Capfo. Et j'ai, depuis l'année dernière, commencé une migration vers l'équipe marketing. Et donc, c'est Harris qui a pris la relève pour moi, avec justement les enseignants-enseignantes du Capfo. Harris, tu peux prendre n'importe lequel. Ça peut être Yves, ça peut être Daniela. Oui, si vous voulez. On a des projets publiés, alors. Est-ce que vous voulez Yves ou Daniela? Ou Anne-Marie ou Fabienne? Parce que… On a beaucoup, on a beaucoup. Anne-Marie peut-être ici, là-bas. Anne-Marie, c'est des stages. Peut-être Daniela ici. Peut-être Daniela, oui, tout à fait. Donc, Daniela, c'était un cours qui était, dans le fond, c'était… Elle était à l'Université de Sudbury. Et puis, c'était un cours sur la valeur patrimoniale. Donc, le patrimoine… Oui, c'est vrai que ça, ça date pré-pandémie. Mais, donc, patrimoine connecté, valorisation, médiation et vivre ensemble. Et ce que Daniela voulait, elle souhaitait que ses étudiants réalisent des capsules qui parlaient de certains aspects ou éléments patrimoniaux dans les environs de Sudbury. Et puis, nous avons trouvé deux établissements, deux, deux partenaires de l'industrie. Paris, si tu veux cliquer sur « Connexion », on peut aller voir justement les projets qui ont été jumelés, en fait. Donc, j'ai… Nous avons fait des approches à différentes organisations autour de Sudbury qui œuvraient justement dans le volet patrimonial. Donc, ça pouvait être des musées ou d'autres organisations. Et donc, nous avions le Centre franco-ontarien de Folklor et le Northern Ontario Railroad Museum and Heritage Centre. Et les étudiants, dans le cadre de ce cours, c'était un peu spécial parce que ce n'était pas une collaboration entièrement virtuelle. Il y avait une portion virtuelle, mais il y avait aussi une portion sur le terrain. Donc, les étudiants devaient se rendre soit au Centre Folklor ontarien, franco-ontarien de Folklor ou le Northern Ontario Railroad Museum, réaliser des entrevues avec les membres de la communauté, les membres de ces organisations, mais aussi de réaliser des capsules vidéo qui faisaient justement… qui parlaient d'un aspect justement de patrimonial. Et puis bon, ce qui est particulier dans le cadre de ce cours, c'est que les étudiants n'ont pas eu la chance de tout terminer à temps avant que la pandémie soit déclarée et que les établissements d'enseignement et tout, en fait, tout se ferme. Mais Daniela, en fait, l'enseignante, s'est rendue sur le campus pour aller aider les étudiants à finaliser justement leur capsule dans les labos pour pouvoir le faire parvenir justement aux employeurs. Donc, ça, c'est un exemple de collaboration réelle. Mais il y en a d'autres. Au niveau du Capfo, il y avait aussi Marie-Josée Palin qui est enseignante à l'Université de Hearst. Elle souhaitait… Oui, tu devrais souvent le trouver… Oui, proposer. Oui, tout à fait, exactement. Donc, elle enseigne un cours en développement des affaires. Et puis, elle souhaitait que ses étudiants… C'était des étudiants internationaux ici. Elle voulait que ses étudiants aident une entreprise ou une organisation à développer un certain volet. Et puis, en fait, j'ai justement fait cette connexion avec Entour. Entour, c'était… En fait, c'est une entreprise située au Québec qui offre des tours, des voyages organisés pour les touristes qui arrivent au Québec, par exemple. Et avec la pandémie et les voyages qui se sont vus réduire, voire quasiment annulés, en fait, ils voulaient avoir un autre… Ils voulaient ajouter un autre volet à leur entreprise, une autre offre de service pour leur permettre de continuer à être… À pérenniser, en fait, leur entreprise, malgré les pandémies ou des situations de ce type qui peuvent affecter, justement, le voyage, les transports, les groupes organisés. Et donc, il y a cinq équipes d'étudiants et étudiantes qui ont examiné, justement, la compétition. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Quels seraient d'autres types d'idées, d'activités que Entour pourrait offrir? Et donc, chaque équipe a fait leur recherche, a rédigé un rapport et a fait une présentation en fin de projet. Et puis, Mounir Chamy, en fait, l'employeur, a assisté à toutes ces présentations, a posé des questions aux étudiants pour bien comprendre leur raisonnement et tout. Et a pris, justement, le travail réalisé par les étudiants pour développer tout un autre volet à son entreprise pour s'assurer de pouvoir pérenniser, en fait, Entour, peu importe ce qui se passe dans le monde, en fait, peu importe les soubresauts comme la pandémie. Donc, ça, ça peut être un autre exemple. Mon Dieu, j'en ai plein qui me viennent en tête. J'ai même, moi, un exemple à moi lorsque j'ai rejoint Ripon. Donc, à l'époque, en 2019, la plateforme n'était pas… pas très, très, très beaucoup traduite en français. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai collaboré moi-même. J'ai représenté Ripon comme employeur et j'ai collaboré avec des étudiants de l'Université de Guelph sur un projet de traduction. Donc, j'ai fait parvenir… j'ai préparé des petits paquets de liens. Il y avait des articles d'aide. Il y avait des portions de la plateforme et des paragraphes que j'ai demandé aux étudiants de traduire. En fait, j'avais… si je ne me trompe pas, j'avais 15 équipes d'étudiants et étudiantes. Et donc, j'avais 15 petits paquets d'informations que je leur ai demandé de traduire. Et ils ont tout fait en bol et du forme. J'ai juste eu à réviser, corriger les petites fautes ici et là, mais c'était très, très, très minime. Et grâce à des étudiants de l'Université de Guelph, nous avons maintenant une plateforme et toute la ressource d'aide offerte en français. Donc, c'est un autre exemple concret d'une collaboration employeur-étudiant. Si vous voulez, j'ai d'autres exemples pour vous, Edmond. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Je commence à comprendre. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup. J'ai trois questions pour vous, si vous me permettez. Première question, c'est est-ce que les entreprises doivent payer la plateforme pour faire partie de la plateforme? Non. En fait, donc, il n'y a pas de coût pour les employeurs. Donc, si jamais vous connaissez dans votre réseau des employeurs ou des entreprises qui aimeraient collaborer avec des étudiants, ils peuvent s'inscrire tout à fait gratuitement. Il n'y a pas de rémunération aux étudiants dans le cadre de projets réalisés dans le cadre de cours. Dans le cadre de programmes de stage, il y a deux options. Des fois, les étudiants sont rémunérés parce qu'il n'y a pas de crédit académique qui sont octroyés à la fin du stage. Et dans le cadre de stage avec crédit, bien là, il n'y a pas de rémunération. Mais au niveau… Exactement. C'était ma seconde question. C'est la relation avec le système coop que nous avons à l'université. Nous avons un système très, très complexe et très, très large d'étudiants coop. Et une des conditions dans le coop, parce que j'avais… j'ai eu plusieurs étudiants coop, c'est qu'on arrive à les payer. Donc, dans ce système, parce que les étudiants ont des crédits, donc, il n'est pas nécessaire, ce qui intéresserait les entreprises, parce que, bien, du point de vue financier, définitivement, c'est un point à considérer. Très bien. Effectivement. Dans le cadre de programme de stage où l'étudiant doit être rémunéré, il y a une section sur la page de programme de stage où les coordonnateurs, coordonnatrices de stage vont pouvoir indiquer quelle est la rémunération souhaitée. Est-ce que c'est un montant forfaitaire? Est-ce que c'est un montant par heure? Mais il y a clairement un endroit que ça peut être indiqué sur les pages. Tout à fait. Très bien. Et est-ce que… Oui, merci. Est-ce que vous avez eu des… ma dernière question, des instances où vous avez eu des projets où il y a eu des entreprises qui s'étalent sur plusieurs cours? C'est-à-dire que, par exemple, il y a un cours, on fait une partie du projet, et puis il y a un cours un peu plus avancé, on fait la seconde partie du projet. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui s'est passé? Oui, oui, mais Harris, je ne sais pas si tu veux prendre ou moi, je peux… parce que je n'ai pas d'exemples. Oui, je n'ai pas d'exemples concrets maintenant en français, peut-être, mais je sais que je travaille avec Red River College Polytechnique aussi, en anglais. Et puis, un exemple là, c'est des cours de marketing qu'ils ont, mais je sais que c'était un nouveau professeur à Ripen qui a utilisé Ripen sur leur cours de marketing 200 quelque chose. Et puis, le projet était un peu plus… trop grand pour juste ce cours-là. Et puis alors, sur le prochain semestre, il avait un autre cours… Je crois que c'était un autre cours de marketing, peut-être aussi 200 ou peut-être 300, mais c'était un autre cours un peu plus avancé. Et puis, ils ont travaillé avec la même entreprise en cours encore pour juste pour finir le projet là. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire actuellement et c'est un parfait bénéfice de voir les projets des entreprises sur Ripen, de vraiment créer un écosystème d'entreprises que vos enseignants peuvent travailler avec. Alors, je sais que vous avez beaucoup d'enseignants qui ont développé des cours pour… Alors, si un enseigneur utilise Ripen dans leur cours et puis il parle avec leurs collègues et dit, « Oh, peut-être que ce soit une très parfaite entreprise pour votre cours là », il peut changer les informations sur Ripen et puis faire la connexion là. Très bien, très bien. Et les entreprises sont limitées à la province d'Ontario ou les entreprises peuvent venir de n'importe où ? N'importe où. Ça peut être une entreprise en Asie, une entreprise en Australie. Mais aussi, juste pour revenir à ce que Harris mentionnait, notre plateforme offre beaucoup de flexibilité. Ça peut, par rapport au projet et à la question que vous avez posée, ça peut être également deux enseignantes qui se connaissent mais qui n'enseignent même pas dans le même établissement d'enseignement qui peuvent… Collaborer. …jumeler, oui, collaborer ensemble. Donc, ils combinent leurs deux cours, collaborent avec le même employeur. Il peut avoir justement une progression dans la réalisation du projet via différents semestres ou différents cours. Il y a aussi beaucoup de flexibilité parce que ça revenait aussi à une question que vous aviez posée aussi avant, la durée des projets. La durée des projets, c'est selon les enseignants et enseignantes. Vous allez… Les enseignants et enseignantes peuvent déterminer la durée des projets. Ça peut être un projet de deux, trois semaines. Ça peut être un projet d'un semestre entier. Ça peut être un projet qui se transpose d'un semestre à l'autre. Mais c'est vraiment l'enseignant ou l'enseignante qui va déterminer justement l'échéancier, la date de début, la date de fin au niveau du projet pour s'assurer que ça rentre dans le semestre ou dans le programme. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, pour moi, je crois que c'est tout que je voudrais découvrir aussi aujourd'hui. Mais pour vous, Edmond, avez-vous des autres questions maintenant? Ça, c'est tout pour le moment? Non, pour moi, c'est tout. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je crois que pour maintenant, parce qu'on est déjà le début de juin, somehow. Alors, maintenant, on a planifié un peu pour le semestre d'automne. Alors, le premier semestre de l'année, parce que ça prend toujours quelques semaines, quelques mois. On dit toujours peut-être six à huit semaines pour trouver des projets pour les éducateurs. Alors, c'est un parfait temps maintenant pour juste vraiment aider les éducateurs à planifier pour le prochain semestre. Alors, comme on est à la prochaine étape, peut-être, comme je sais que vous n'êtes pas un enseigneur tout-même maintenant, peut-être avoir une session avec tous les enseignants qui sont intéressés à l'UE Ottawa, ou peut-être que vous avez des cours que vous voudrez faire un pilot avec. Quelques options on peut faire? Oui, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Une chose que peut-être que vous avez essayé, vous avez déjà essayé, vous y avez pensé certainement, c'est notre unité qui s'occupe des coop, parce qu'ils font des choses qui sont très proches de ce que vous proposez. Mais bien sûr, c'est différent, ils demandent aux employeurs de payer l'étudiant, donc le stage doit être rémunéré, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche d'expériences expérientielles, d'expériences de travail, milieu de travail, sans nécessairement être intéressés à être payés. Donc, si on les paye, c'est mieux, mais si on ne les paye pas, ils ont toujours, et la raison, vous la connaissez mieux que moi, c'est qu'ils peuvent mettre ça sur leur CV, et c'est toujours intéressant d'avoir une expérience canadienne pour être « to be, to get more employable », voilà, en bon français. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que peut-être que si RIPEN pourrait approcher notre coop, qui sait, ce sont des gens très, très actifs, c'est une unité indépendante. Moi, je travaille avec eux, mais je ne travaille pas pour eux. Moi, je travaille pour la vice-provo Affaires académiques, donc dans son bureau, et j'aurai en tête, donc, cette plateforme. Et aussi, ce qui me vient à l'idée, c'est que s'il y a des compagnies, des entreprises que je connais et qui seraient intéressées par des étudiants, étudiantes, soit en français, soit en anglais, pour la mise en œuvre d'une page web, pour faire de la recherche en ligne, pour mettre des recommandations. Il faut que ça soit bien limité, bien cadré. Je dois avouer que ça demande un peu de travail pour le cadrer bien, pour avoir le résultat escompté. Mais bravo, c'est une bonne plateforme. Je vous disais, je suis converti à 100%, donc il n'y a pas de problème avec moi. Parfait. J'ai une chose que je veux juste dire parce que j'ai oublié jusqu'à maintenant, mais quand vous avez parlé à propos des offices de coop et puis les étudiants qui veulent vraiment prendre la chance de le faire plus employable, comme vous avez dit, on a aussi un projet Level Up. Alors, c'est la deuxième année qu'on le fait. On a juste eu un contrat de gouvernement avec le gouvernement du Canada qui paye ce projet. Je crois que Jennifer travaille sur ce projet beaucoup maintenant. Mais peut-être que vous pouvez juste le parler à propos vraiment rapidement. Et puis Andrea peut-être va donner des prochaines étapes avec le programme de coop ici. Oui, effectivement. Donc, Level Up, c'est effectivement, on est sur une deuxième phase grâce à un renouvellement du financement justement du gouvernement fédéral. Et ce que c'est Level Up, en fait, c'est un programme de stage, mais directement entre les étudiants et les employeurs. Donc, les employeurs vont proposer des projets de 40 heures à être réalisés sur un échéancier de 2 à 8 semaines auxquels les étudiants vont pouvoir directement appliquer. Ils n'ont pas besoin d'être inscrits dans un programme, dans le programme. Disons que c'est un projet en marketing. L'étudiant n'a pas besoin d'être inscrit dans un programme en marketing pour pouvoir les réaliser. C'est selon leurs intérêts. Bien sûr, ils doivent être étudiants canadiens de niveau postsecondaire pour pouvoir participer à Level Up. Donc, les étudiants vont collaborer avec l'employeur sur la réalisation du projet sur un échéancier de 2 à 8 semaines pour un total de 80 heures. Et chaque étudiant va recevoir et ils peuvent réaliser le projet individuellement ou en équipe. En équipe, c'est toujours intéressant parce qu'on peut développer aussi des compétences de travail d'équipe, des compétences interrelationnelles également. Mais chaque étudiant sera rémunéré 1 400 $ directement par RIPEN grâce au financement. Donc, les employeurs n'ont pas à défrayer le coût de payer de leur poche pour la réalisation de ces projets dans le programme Level Up. C'est vraiment RIPEN qui va rémunérer directement l'étudiant. Et donc, les étudiants et les employeurs vont pouvoir collaborer jusqu'à un total de 3 projets par année. Et c'est un programme sur 2 ans. Donc, il peut y avoir 3 projets que chaque étudiant ou étudiante de l'Université de Ottawa réalise en 2022. Et 3 nouveaux projets en 2023. Et à ce moment-là, ça va faire 6 allocations de 1 400 $ que l'étudiant va recevoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Nous avons annoncé le partenariat la semaine dernière. Les étudiants peuvent s'inscrire sur la liste d'accords présentement. Parce que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on est à la recherche de projets. Et une fois qu'on va avoir une masse assez importante de projets, on va ouvrir les vannes et on va ensuite inviter les étudiants à venir appliquer au projet. Mais on a 18 000 projets à offrir au total grâce à cette deuxième phase de financement. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant, justement, de partager avec les étudiants et étudiants. Définitivement. Merci. C'est très, très intéressant. Alors, la charge de travail, c'est 80 heures au total maximum. Oui, 80 heures par projet maximum. Donc, si les étudiants travaillent en équipe, disons que c'est une équipe de deux, ça peut être un projet de 160 heures parce que c'est chaque étudiant qui va consacrer 80 heures sur la réalisation d'un projet. Donc, au niveau de l'employeur, ça peut scinder leur projet tout dépendant de la portée, si c'est un très grand projet, peut scinder avec différents étudiants pour assurer la réalisation complète. Oui, c'est très intéressant, très intéressant. Je serais heureux de recevoir plus d'informations sur ce volet Level Up. C'est très intéressant et surtout, et vous me dites que les étudiants n'ont pas à être inscrits dans un cours particulier. C'est en dehors du cours. Donc, ils peuvent, ça peut être un étudiant en philosophie qui est intéressé par le marketing, il peut apprendre. Peut-être. Et quel est l'engagement de l'étudiant à finir? Qui décide s'il vraiment mérite ces 1 400 dollars à la fin du jour? Donc, c'est sûr qu'il y a certains critères, il y a certaines étapes qui doivent être complétées pour que l'étudiant reçoive son allocation. Donc, première chose, le projet doit être réalisé et complété sur la plateforme RIPEN. Donc, les jalons doivent tous être cochés. L'employeur doit émettre des commentaires et une rétroaction en fin de projet. Il y a aussi un sondage de sortie que l'étudiant va devoir compléter. Et une fois que toutes ces conditions ont été remplies, donc le projet officiellement complété sur RIPEN, les commentaires reçus de l'employeur et le sondage réalisé. Donc, les critères vont être remplis et l'étudiant va à ce moment-là recevoir l'allocation. Et il n'y a pas d'engagement de la part d'un professeur? Il n'y a pas de professeur qui soit engagé dans ce d'accord? C'est vraiment entre les étudiants et les employeurs. Mais le professeur peut toujours s'engager. Enfin, si l'étudiant décide d'aller consulter son professeur, c'est possible. Oui, nous, on n'empêche pas ça, effectivement. Mais ce n'est pas une des conditions, ce n'est pas un des critères. Donc, la différence avec le cas précédent, c'était quoi déjà son nom, le cas précédent? Le cas précédent pour... Vous avez un professeur, un cours, comment vous appelez ça? Ça, c'est level up. Le précédent, c'était quoi? Il y a les projets à être réalisés en salle de classe et il y a aussi les programmes de stage. C'est le level up. Mais c'est ça, c'est comme trois options qui sont dans notre plateforme. D'accord. Donc, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, du corps professoral. Donc, un étudiant peut s'engager directement, as long as he is studying at a university. Oui, exactement. Il doit être un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire. Il doit être également un citoyen canadien, citoyen citoyenne canadienne. Donc, il y a des... En Ontario. Ou il peut être en Colombie-Britannique aussi. Au Canada. Au Canada. Au Canada, super. Oui, pour 100 canadiens, effectivement. Oui. Wow. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être heureux d'apprendre ces niveaux. Ben oui. Si tu veux faire parvenir à Edmond, oui, la documentation pour les étudiants, mais peut-être aussi la documentation pour les employeurs. Et Edmond pourra justement diffuser l'information à des entreprises intéressées. Oui. Absolument. 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 Alors, André, est-ce que vous voulez juste donner des derniers mots ici? Est-ce que vous voulez la présentation que j'ai ici? Oui. J'espère que ma connexion est un petit peu meilleure. C'est un peu mieux, je trouve. Je vais juste share mon page. Vous pouvez commencer par maintenant. Parfait. Donc, je vous remercie à tous. C'était un vrai plaisir d'avoir ce premier atelier. Merci, Harris. Merci, Jennifer. Et merci d'avoir participé à Edmond. Merci. Merci. Donc, la seule chose que je voudrais ajouter, donc c'était deux choses. Excusez-moi. Ça s'en vient. Nos autres programmes et services, donc aujourd'hui, on a parlé un peu de CAFO, RIPEN, du niveau apprentissage expérientiel, numérique. Mais les autres services qu'on a aussi et Campus Ontario, on a un service de perfectionnement de la littérature. Excusez-moi. Maintenant, ça m'en vient seulement en anglais. Genre, ben là, ça m'en vient en anglais non plus. Digital literacy, voyons. Donc, la compréhension de la numérique est à peu près une adaptation sur le moment maintenant. On a aussi des micro-titres. On a un portail avec tous les micro-titres éligibles aussi. Donc, vous pouvez les voir sur notre site web. On a également des autres ateliers de la bibliothèque libre, donc des ateliers H5P, Pressbooks. On vient d'avoir l'atelier Pressbooks, puis on va avoir l'atelier H5P à la fin du mois de juin. Puis dernièrement, on a aussi un autre nouveau programme de l'apprentissage adaptif. Donc, si vous n'avez jamais des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter ou mes collègues aussi. Si c'est en français, c'est sûr que ça va être moi, mais sinon mes collègues parlent anglais. Donc, si vous avez des collègues bilingues, ça serait super. Puis dernièrement, juste la dernière biapo, je voulais aussi partager notre infolettre. Donc, je ne sais pas si c'est comment vous avez reçu notre invitation, mais on a une infolettre du Capfo pour juste partager les infos de l'apprentissage expérientiel numérique francophone, mais aussi des autres informations, juste pour toujours vous mettre au courant de nouveaux services en français. On commence à mettre plusieurs services des ateliers aussi en français cet été. Donc, je suis ravie de vous partager ce message. C'est tout de ma part. Merci, Harris. Merci beaucoup. Parfait. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Parfait. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.